« Avec nos yeux, avec nos mains, dont nous aurons été humains, nous nous serons à peine vus, nous serons-nous touchés, à peine, Claude l'éveillé. » « À un ami poète disparu, il saura me pardonner. » « Pour parler d'un être que j'ai à peine eu le temps de connaître, de toucher, d'aimer, à peine, maman. » « 52 ans déjà que tu as fermé les yeux sur cette vie d'humain. » « 52 ans déjà que tu es parti dans l'océan infini de tes rêves, vers d'autres rêves peut-être plus cléments, plus réalisables que les nôtres. » « Ton souffle s'est arrêté. » « Tu m'as posé la question, qu'est-ce que l'amour, en me laissant libre de trouver mes propres réponses. » « Je t'ai pleuré longtemps, ô ma mère, sans savoir que ce n'était pas ton absence que je pleurais. » « À cette question restée à ma charge, qu'est-ce que l'amour ? » « Je sais aujourd'hui que tu ne pouvais pas répondre à ma place et qu'il fallait que je fasse moi-même la quête de la réponse, la mienne. » « Par cette réponse, personne ne peut la donner à quelqu'un d'autre. » « Tout au plus, peut-on exprimer la nôtre en espérant qu'elle enrichira un peu sa propre quête. » « C'est pourquoi je ne pleure plus ton départ si précipité. » « Il m'a permis de devenir celui que je suis. » « Merci. » « Bien sûr, j'aimerais que tu y sois encore pour partager avec toi mes découvertes et te dire le rêve que je rêve, d'un amour infini, sans limite ni barrière. » « C'est lui que sur cette terre, l'on nomme encore chimère. » « C'est lui que sur cette terre, l'on nomme encore chimère. » « C'est lui que sur cette terre, l'on nomme encore chimère. » « C'est lui que sur cette terre, l'on nomme encore chimère. » « C'est lui que sur cette terre, l'on nomme encore chimère. »